Comment est-ce que les sciences économiques et sociales reposent sur trois disciplines académiques ? On va rencontrer la question de la constitution, on va l'étudier dès la seconde, un chapitre consacré aux règles de la vie politique et en particulier à l'étude des régimes constitutionnels, à l'étude de la différence entre un régime présidentiel, un régime parlementaire, à l'étude particulière des grands traits de la constitution de la Vème République. Et puis ensuite au cours du cycle terminal, en sciences politiques, les élèves de SES peuvent étudier le jeu lui-même dans le cadre de ces règles, c'est-à-dire à la fois l'engagement politique, le vote, les autres formes d'engagement politique, mais également comment un problème public est construit et comment à partir de ce problème public on peut dire le droit ou créer des politiques publiques. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels la constitution peut être interrogée en tant que telle, ou à partir même de sujets qui ne relèvent pas forcément de la science politique. Par exemple, lorsque, en regard croisé, en programme de terminal, on étudie la question des inégalités, la question de la lutte contre les discriminations, eh bien on va rencontrer la constitution, puisque c'est la constitution qui va dire jusqu'à quand on peut mettre en place, par exemple, des politiques de discrimination positive, comment et à partir de quand on va pouvoir imposer la parité, par exemple, dans les élections. Donc tout sujet d'économie ou de sociologie peut lui-même faire l'objet d'une étude de la manière dont la constitution fonctionne pour arriver à dire le droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !